— Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. — Ben, le Canadien de Montréal qui a terminé de très, très belle façon son voyage avec une victoire de 4 à 2 contre les Blue Jackets à Columbus. Salut, Jean-François. — Salut. — En même temps. — Donc, 6 points sur 10 dans le voyage. — Pas mauvais. — Deux matchs où on s'est fait déclasser contre Boston puis Los Angeles. Mais les 3 autres parties, on est allé les chercher. Alors, c'est un excellent voyage pour le Canadien. Et on l'avait dit, je pense, hier matin, que c'est Yoël Armia qui allait compter le but gagnant. — Là, honnêtement, je vais être obligé de faire amende honorable. Moi, je suis pas un grand fan de Yoël Armia. Mais effectivement, il a joué. Le problème avec Yoël Armia, c'est qu'il est pas constant. Mais là, il s'est présenté. — Ça prouve que ce gars-là, quand il veut, il est bourré de talent. Parce que là, ça fait 2 fois qu'on le rappelle. Puis ça fait 2 fois qu'il marque lors du match du rappel. — Ah oui, c'est vrai. — Après ça, il s'endort à nouveau. Mais tu sais, c'est que ça... Fait que s'il était capable d'avoir cette intensité-là, match après match, peut-être qu'il retournerait pas avec le Rocket de Laval. Bon, la bonne nouvelle hier, je te dirais. Le Canadien a bien joué. C'était un bon match de hockey. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. C'est 4-2, mais avec un but dans un filet désert. C'était 2-2 jusqu'au milieu de la troisième période. Les deux gardiens ont été solides parce qu'on donnait des chances que moi, j'appelle des A1, là. Des deux côtés, là. Mesrikin et Montembeau étaient très bons devant le Philippe. C'était un peu le premier qui allait céder. On sentait quand même que le Canadien avait un petit encendant sur les Blue Jackets de Columbus. Donc, très belle victoire. Montembeau était bon hier. J'ai sorti ses statistiques. Il est 2 buts en 28 lancés, 929 de pourcentage d'efficacité, ce qui est excellent. Et je te dirais, la meilleure des nouvelles là-dedans, c'est que c'est les jeunes qui ont pris charge hier. Newhook, Slavkowski, Caulfield, Goulet, qui est extraordinaire en défensive. Ça a été le joueur le plus utilisé du Canadien avec 25 minutes de jeu. C'est beaucoup de temps de jeu. Puis dans ce voyage-là, mine de rien, Newhook a 3 buts en 5 parties. Slavkowski a 4 points en 5 parties. Caulfield en a 2 dedans lors de ses 3 derniers matchs. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Puis je disais que Goulet avait eu 25 minutes de temps de jeu. Il a eu une passe et 2 poteaux. En plus de ça, il aurait pu terminer le match avec 2 buts et une passe. Ça fait que c'est encourageant quand on voit des choses comme ça. Pour le Canadien, bien là, ça va être quoi? C'est 2 matchs en 2 soirs. Là, c'est les Panthers qui les attendent à Montréal. Et ce sera Caden Primo devant le filet du Canadien. Oui, c'est quand même un drôle de calendrier de la part de la Ligue nationale de hockey. Quand tu penses que le Canadien a joué samedi puis après ça, a végété sur la route parce qu'ils ne sont pas revenus à la maison parce qu'ils étaient dans l'Ouest canadien jusqu'au match d'hier à Columbus. Et là, c'est un 2 en 2. Et le Canadien devrait être avantagé parce qu'ils jouent à la maison ce soir. Sauf que les Panthers les attendent confortablement assis dans une chambre d'hôtel ici à Montréal parce qu'ils ont joué contre Ottawa il y a 2 jours. Donc, c'est comme les rôles inversés. C'est le Canadien qui voyage dans la nuit et le Canadien qui, ce matin, les joueurs vont se lever avec les enfants. Puis tout ça, on sait ce que c'est lors d'un retour. Ça fait une semaine qu'ils sont partis en voyage. Mais ils sont arrivés cette nuit. Oui. Ça fait que là, ce matin, évidemment, ceux qui ont des enfants, une femme, etc., ils veulent les voir. Ça fait que c'est souvent un match qui est étrange lors du retour à la maison. 13-7 et 2, eux, se sont rendus comme aussi en finale de la Coupe Stanley. Mais ça paraît pas trop dans leur début de saison. Ils ont l'air d'avoir encore le couteau entre les dents. Pendant ce temps-là, toute la saga Corey Perry se poursuit. Il y a eu toutes sortes de rumeurs. Les Blackhawks de Chicago l'ont soumis au balotage. C'est terminé avec eux. Fin de contrat. Mais là, on apprend que l'alcool serait impliqué dans cet incident qui reste encore mystérieux. Oui, parce qu'on n'a pas donné la raison du côté des Blackhawks de Chicago. Moi, je pense que c'est un faux pas. Ils devraient un peu nous ennuyer pour que ça arrête de jaser. C'est ça. On fait juste alimenter les rumeurs dans ce temps-là. Ça part dans toutes les directions. Tout le monde cherche à savoir. Hier, c'est Frank Cerevalli qui couvre le hockey du côté des États-Unis. Mettons, c'est un peu comme Renaud Lavoie pour nous autres du côté des Américains. Et lui, il a parlé d'un incident avec l'alcool lors d'un événement avec des partenaires des Blackhawks de Chicago. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'imagine qu'on va finir par le savoir. On comprend qu'il a probablement dépassé les bornes. Peut-être qu'il est avec Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. Pour pas d'autres rumeurs, là! Peut-être qu'il va faire le balado de Mike Ward sous écoute. C'est peut-être la prochaine étape pour Corey Perry. Bref, ça ne seraient pas les histoires de couchettes avec la mère de Connor Bédard ou avec toute autre mère. Ça n'aurait rien à voir là-dessus. Ça serait un événement d'équipe et il aurait mal agi, disons ça comme ça, sous l'effet de l'alcool. Merci Jean-François. Salut! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501